Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter le cinéma de la nouvelle vague. C'est un mouvement émotionnel, vulnérable, véritable et très authentique. Le fond du monde du 7e art en est émulé en France. Le meilleur et le plus grand festival du cinéma s'y déroule. Le cinéma français a toujours produit des films de la plus haute qualité, même pendant la seconde guerre mondiale. Mais après le fin de la guerre, un accord avait été conclu entre la France et les Etats-Unis, qui mettait en danger le cinéma français. Dans l'accord de Bloomberg, il y avait des clauses qui supprimant la production du film national à cause de la production américaine. La nouvelle vague française était un rébellion contre la bourgeoisie et le gouvernement, qui poussait le cinéma vers le conformisme et les jouissances, tout en réplément le grand problème social de l'époque. C'était aussi une haute contre le gouvernement qui finançait mal l'artiste et avait imposé de censure au cinéma. Avec ses techniques innovatives et ses visions du processus de réalisation cinématographique, la nouvelle vague a porté le septième art à un nouveau niveau. Établissant un nouveau type de réalisateur et une façon différente de penser. En 1954, à Paris, un groupe de jeunes critiques du cinéma formait une association appelée Cahiers du cinéma. Réunis par André Bazin et Henri Lengua, fondateurs et théorisation, le futur réalisateur de la nouvelle vague, comme François Truffaut, Jean-Luc Godard, Éric Rommet, Claude Chabrol et Jacques Rivette, ont écrit des articles critiques pour la revue Cahiers du cinéma. Ils ont critiqué le cinéma français traditionnel, qui était la narration du droit. Ils ont également plaidé contre le film d'époque littéraire intouchable. La conception principale du mouvement était que la caméra était un moyen d'expression puissante et que le réalisateur devait avoir la possibilité de créer son propre film, baiser sur sa propre vision et qu'il volait la plume pour l'écrivain et le pinceau pour le peintre, car ça ouvre une porte vers l'imaginaire du réalisateur, sa pensée et son individualité. C'est ce qu'on appelle la théorie de la tour. En 1958, le premier film de la nouvelle vague est présenté. Il s'appelait Le Beau Sarge. Le film introduisait la nouvelle technique de tournage et de post-production. Son réalisateur, Claude Chabrol, a présenté l'une des principales innovations, qui était l'équipement léger qui permettrait au caméraman, généralement le réalisateur, de filmer à partir de perspectives différentes et nouvelles. Cela se reflète dans la manière dont les missions des acteurs sont représentées. Le caméra portatif donnait également un aspect stylistique documentaire au film. Deuxièmement, le petit budget en obligeait le réalisateur à tourner dans des appartements des amis et à utiliser des équipements inhabituels. Deuxièmement, le réalisateur voulait que les acteurs jouaient eux-mêmes, ce qui rendait le film plus naturel. La spontanéité est très appréciée, non seulement parce que c'est ainsi que les conversations se déroulant dans la vie réelle, mais à cause de l'écriture innovative. Une autre innovation importante était le personnage, qui s'adressait directement au public. Le but de tout cela était que le public ne se contente pas de regarder un film, mais de réfléchir à sa vie, de découvrir certaines vérités sur lui-même et d'approfondir sa pince. En conclusion, même si elle a duré d'une courte période, 1958 à 1970, la nouvelle vague insécute tout le monde du cinéma et a présenté ses propres visions, son talent, son émeut, son art. Sans toutes ces icônes du cinéma, le monde ne sera pas jamais le même. Et des réalisateurs de niveau de Martin Scorsese, Steven Soderbergh et Quentin Tarantino n'auront pas leur place sur les écrans de grandes salles. Le réalisateur de la nouvelle vague a mené leur bataille et ils octroyant une place solide dans le monde de l'art. Ils ont venu et ils ont changé le patrimoine mondial.